Et quand l'apôtre Paul parle d'obéissance et de soumission, et bien de la même manière qu'il l'avait fait concernant les épouses, les époux et les enfants, il dit « comme à Christ ». De la même manière que nous sommes obéissants à Christ qui est notre maître, et bien nous devons être obéissants à notre maître selon la chair. Et nous devons être obéissants et avoir du respect, et donc avoir ce même rapport avec nos patrons, nos employeurs, qu'avec le Seigneur. Et il complète au verset 6 en disant « non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ ». Pas simplement juste pour, d'une manière hypocrite, en disant « quand le patron est là, on fait la job », mais quand le patron n'est plus là, quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Non, ce n'est pas simplement sous leurs yeux. Il ne s'agit pas de chercher à être chouchou, enfin vous comprenez le genre d'attitude ici. Mais il dit « ça doit être vrai ». Il avait déjà parlé de simplicité de cœur. Il dit « non pas comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ ». Et un serviteur de Christ sait que son maître le voit tout le temps. Un serviteur de Christ sait que Jésus voit et entend et connaît nos pensées à chaque instant, à chaque moment. Alors là, de la même manière, l'apôtre Paul dit « obéissez à vos patrons, non pas comme les hommes le font, mais comme si c'était Christ lui-même, pas pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ agissent, c'est-à-dire qui font de bon cœur la volonté de Dieu ». Alors que c'est tout un défi qui vous est lancé aujourd'hui, puisque l'apôtre Paul dit « vous qui avez un travail séculier, vous qui avez un employeur, non seulement soyez respectueux, non seulement obéissez, mais faites-le de bon cœur, de bonne volonté et de bon cœur ». Alors demain ou aujourd'hui, si vous entamez votre journée, travaillez de bon cœur. Non pas en râlant, non pas en protestant, non pas en gémissant, non pas en vous plaignant, mais comme si c'était pour Jésus. Et vous comprenez qu'un serviteur de Jésus, qu'un serviteur de Christ, eh bien le sert de bon cœur et le sert avec joie, comme dit le psaume 100. Donc, servir avec joie, servir de bon cœur, comme si c'était pour Jésus. L'apôtre Paul utilisera ce même genre de discours dans une autre épite, comme il dit qu'il faut, eh bien, servir de bon cœur, comme pour le Seigneur. Alors voilà ce que l'apôtre Paul attend de nous. Et il dit au verset 7 « servez-les », donc servir les maîtres selon la chair, « servez-les avec empressement » et il insiste en enfonçant le clou en disant « comme servant le Seigneur et non des hommes ». Nous servons le Seigneur et même lorsque nous sommes à un travail, nous servons le Seigneur parce que c'est un témoignage que nous rendons à Dieu de notre amour que nous avons pour Lui, en ayant un respect pour notre patron, un empressement dans notre travail et faisant les choses bien, comme si c'était pour le Seigneur et non pour les hommes. Sous-titrage ST' 501